Salut à tous, pour fêter l'année 2019, le gouvernement a décidé de taper fort sur les chômeurs. Comme l'a révélé le journal Le Parisien, avec le nouveau décret, les chômeurs seront radiés un mois de pôle emploi s'ils ratent un rendez-vous avec le conseiller. Deux au deuxième rendez-vous manqués, quatre au troisième. Il faut quand même rappeler que le chômage c'est une assurance. Le salarié cotise tous les mois, il paye tous les mois pour son assurance pour que si jamais il perd son emploi, l'assurance prenne le relais et qu'elle lui donne de l'argent. C'est quand même un peu spécial une assurance qu'on paye tous les mois et qui change les règles régulièrement pour rien avoir à nous donner quand on en a besoin. Deuxième nouveauté, avec le nouveau décret, vous ne pouvez plus refuser d'emploi pour une question de salaire. Jusqu'ici, on ne pouvait pas forcer un chômeur à prendre un emploi si le nouvel emploi était moins bien payé que l'ancien. Maintenant, on peut. Prenons un petit exemple avec des chiffres pour bien comprendre. Mettons que vous êtes salarié depuis dix ans, vous gagnez 2000 euros par mois, c'est plus que la majorité des gens. Et mettons que vous avez pris un crédit pour payer votre maison ou votre appartement. Vous perdez votre emploi. Déjà, ce n'est pas chouette parce que votre assurance chômage, elle vous octroie 1750 euros par mois pendant un an et après zéro. Avec le nouveau décret, votre conseiller peut vous dire, tiens, là, il y a un job à 1300 euros par mois. Eh bien, tu le prends. De toute façon, sinon, je te vire tes allocs. Et si avec ces 1300 euros par mois, vous ne pouvez pas payer votre crédit, c'est tant pis pour vous. Vous perdez votre baraque. Si on fait le pareil avec votre assurance habitation, mettons que vous avez une assurance habitation pour une maison avec 4 chambres pour vous et vos gosses. Si jamais votre maison brûle, vous allez voir votre assurance. Et là, votre assureur, elle vous dit, bah non, non, je ne te rembourse pas. Là, il y a un studio de 9 mètres carrés. Bah, tu vas vivre dedans et puis c'est très bien. Troisième cadeau, dès qu'un chômeur ne justifiera pas une recherche d'emploi, on lui virera un mois d'allocation. Je répète que le chômage, c'est une assurance. On paye tous les mois pour son assurance pour qu'elle prenne le relais quand on perd son emploi. Ça veut dire que les allocations chômage, c'est le pognon du salarié. C'est son fric. Il ne doit à personne d'autre. Pourquoi il fait ça, Macron, s'attaquer à l'assurance chômage ? Il a déjà commencé l'année dernière. Quand il a cassé le code du travail, ça a aussi attaqué l'assurance chômage. Pourquoi ? Parce que si le code du travail est cassé, ça veut dire que votre contrat de travail, il est beaucoup moins sûr. S'il est moins sûr, c'est que vous avez un risque plus grand. Et comme toute assurance, si votre risque est plus grand, normalement, soit vos cotisations augmentent, soit vous êtes moins remboursés. Donc ça veut déjà dire que, concernant les allocations chômage, il a déjà commencé à taper dedans l'année dernière. Et là, il continue. Pour bien comprendre pourquoi, il faut revenir sur sa campagne de 2017. Notre pays a besoin d'efficacité. Il a besoin qu'enfin, on arrive à réduire le chômage de masse. On est le seul pays européen qui n'a pas réussi depuis 35 ans. Et donc, sur ce sujet-là, ça suppose des changements en profondeur que je veux mener dès le début du quinquennat. Ce sont ceux que j'ai expliqués durant cette campagne. Ce discours de comparer le taux de chômage français à celui d'Allemagne ou du Royaume-Uni, c'est juste de la manipulation. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment et pourquoi vous êtes manipulés par les chiffres du chômage. Et ensuite, on verra comment est-ce qu'avec les chiffres actuels, on peut faire évoluer le monde du travail dans le bon sens. Sous-titrage Société Radio-Canada